La Maison du jazz 2060 Elmer est fière de s'associer à l'émission Jazz Encore et à son animatrice Barbara Secours. Bonne émission! Bonsoir et bienvenue à Jazz Encore. Ici Barbara Secours au 115 CBL. Mesdames et Messieurs, Alexandre Côté. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Barbara. C'est toujours un plaisir de te recevoir à Jazz Encore. C'est pareil pour moi, je suis un plaisir d'être ici avec toi. Ce soir nous sommes privilégiés à Jazz Encore parce que tu nous présentes en primeur Portrait d'ici, ton nouvel album qui paraîtra le 11 juin prochainement. Donc, et c'est une oeuvre quand même colossale de huit mouvements qui représentent, si on veut, un concept assez particulier que je vais te laisser nous présenter. Bien en fait, Portrait d'ici, c'est comme, j'appelle ça une suite. C'est un peu une musique à programme. Ça pourrait être, il y en a qui disent que c'est de la musique de film. Dans le fond, c'est juste parce que ça rappelle des souvenirs d'endroits que j'ai visités au Québec. C'est comme une espèce d'hommage au Québec, si on veut en quelque part. Des souvenirs de voyage, des gens que je connais, un peu mes origines à travers ça. Puis, j'ai voulu instaurer des, comme on dit en franglais, des mots, des ambiances différentes pour chaque mouvement. Puis, c'est vraiment thématique. Je me suis vraiment, j'ai vraiment pris mon temps pour choisir mes huit tableaux, mes mouvements, que j'appelle des tableaux. C'est un petit peu un jeu de mots, mais en même temps, un tableau, ça fait référence à une peinture, une image que j'avais en tête, qui, en fait, que j'ai conservée pendant le processus de composition. J'avais vraiment des images précises en tête quand j'ai écrit ce projet-là. Et écrire une suite comme celle-ci, ça demande quand même beaucoup de travail, de rigueur au niveau de l'écriture. Je me demandais quel avait été l'élément déclencheur qui t'avait motivé à finalement te lancer dans cette grande écriture. Bien, en fait, l'écriture, comme tu sais, tu me connais bien, c'est vraiment important pour moi. Ça fait partie de mon cheminement. C'est un élément très important dans mon développement comme musicien. Puis, à l'époque, bien oui, encore aujourd'hui, j'étais membre du Jazz Lab. C'est Alain qui a instauré ce projet-là, dans le fond, qui m'a dit « Alex, on pourrait faire un projet, une commande d'oeuvre, une espèce de super gros projet ». Puis, il m'en a fait la demande. Puis là, on a mis sur table des thèmes. C'est là que je suis arrivé avec l'idée d'une suite québécoise en plusieurs mouvements. Au début, je voulais faire comme quatre mouvements. Mais je trouvais que c'était pas assez. Ça aurait été trop limitatif, trop restreint de dire juste quatre tableaux. J'avais plusieurs images, j'avais plusieurs trucs que je voulais exprimer par rapport à ça. Ça a été long. Le processus de composition a duré, je dirais, presque six mois, au moins. Wow! Et puis, d'ailleurs, l'écriture est vraiment extraordinaire. On sent que c'est réfléchi. Mais il y a toujours quand même le côté intuitif. C'est ce que j'apprécie. Et tu nous fais voyager vraiment. Bravo! D'ailleurs, moi, je te le disais en début d'émission, à micro fermé, j'affectionne particulièrement le paysage Laurentien. Vous allez voir, Mme et Messie, au début, il y a des voix à la contrebasse. On sent vraiment qu'on voit les montagnes défiler. Il nous fait passer de toutes sortes d'émotions. Il y a des progressions assez particulières. Et d'ailleurs, une façon d'harmoniser que j'aime beaucoup, une écriture pyramidale, est-ce que c'est une technique que tu utilises souvent? Bien, en fait, dans ce projet-là, il y a vraiment plusieurs techniques d'écriture. Mais effectivement, pour chaque mouvement, il y a une technique, si on veut, d'écriture différente des autres mouvements. Puis, en fait, quand j'écris, bien, tu me connais, tu l'as dit, c'est assez intuitif. Pour moi, la mélodie, c'est super important. D'écrire une mélodie qui peut rester dans la tête, qu'on peut... Puis c'est important aussi d'aller toucher les gens. Je ne fais pas juste écrire des choses comme ça pour le fun, puis de la musique complexe, puis me faire plaisir à moi-même avant tout. J'écris quelque chose. Je veux raconter des histoires dans ma composition, tu sais. Puis oui, les pyramides, en fait, c'est... La pyramide, je dirais que c'est une des techniques d'écriture qui est commune à tous les mouvements du projet. Parce que dans chaque mouvement, ça revient à un endroit ou à un autre, tu sais. Puis le principe, d'une suite, c'est que tu as des éléments qui reviennent d'un mouvement à l'autre. Ce n'est pas des pièces qui sont distinctes, elles sont toutes unies à travers des éléments, dont les pyramides, la manière d'harmoniser les cuisses. Et ça, on y reviendra un peu plus tard pour entrer un peu plus en profondeur parce que je sais que c'est quelque chose qui te passionne vraiment, l'arrangement et l'orchestration, tout ça. Je sais que tu as vraiment choisi soigneusement les musiciens avec qui tu joues. Et si tu veux, on fait plaisir aux auditeurs et on se fait plaisir, on voyage dans les Laurentides avec Paysage Laurentien que tu nous offres en primeur à Jazz Encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est un disque sur lequel, Alexandre, tu nous offres huit mouvements. Il y a quelques introductions aussi qui sont assez éclatantes pour ne pas dire très dynamiques. On parlait d'écriture. J'aimerais quand même vérifier avec toi un petit quelque chose. Bon, parce que tu as fait ton premier lancement il y a de ça un an et demi avec Transition, qui a été d'ailleurs très bien reçu. Et Transition, ça a été ton premier album en tant que soliste. Là, tu nous reviens avec un deuxième album que tu vois en écoutant. J'ai réalisé, en fait, pour ma part, tu me diras si je suis à côté de la track, j'ai l'impression que c'est plus un album qui serait comme une œuvre dans son ensemble qu'un album soliste. C'est-à-dire que tu laisses beaucoup de place aux musiciens. Est-ce que je me trompe aussi? En fait, il y a plusieurs personnes qui ont écouté le disque jusqu'à maintenant qui réalisent que je fais seulement un solo sur le disque. Oui, tu aurais pu prendre toutes les improvisations. J'aurais pu faire des solos dans toutes les pièces, mais ce n'est pas ça le but du projet. Pour moi, c'est vraiment un projet d'écriture. C'est un projet, il y a le concept d'avoir huit mouvements distincts pour un groupe de huit musiciens. Je voulais vraiment que chaque musicien ait leur mouvement à eux. Je me suis vraiment imaginé, par exemple, le premier mouvement, c'est un solo de batterie qui est derrière ça. Le deuxième mouvement, c'est un solo Coltrénien avec David Bemar. Le troisième mouvement, trompette. Ça fait que chaque mouvement est associé à un instrument du groupe, entre autres. Donc, chaque mouvement représente un tableau, mais aussi, je voulais mettre en valeur un instrument par mouvement. Par exemple, si on prend le dernier mouvement Métropole, si je me souviens bien, il y a Richard Irwin qui est beaucoup de l'avant avec la batterie et qui fonctionne avec le chaos de la ville. Oui, puis c'est le dernier mouvement. C'est le mouvement que je me suis réservé comme... Il y a un solo dans le milieu du mouvement, puis c'est un solo d'alto. Je me suis réservé... Tu sais, dans le fond, on peut s'exprimer de différentes manières comme musicien. On peut s'exprimer comme soliste, puis on peut aussi s'exprimer comme compositeur, arrangeur. C'était ça le but de ce projet-là. En fait, puis pour moi, c'est pas... Les gens vont trouver ça un peu bizarre. C'est pas nécessairement un projet avec lequel j'ai l'intention de faire plusieurs performances live. J'ai l'impression que c'est plus comme un tableau que t'achètes, tu mets sur ton mur, puis tu l'apprécies. Un peu plus à tous les jours. J'ai l'impression, j'espère qu'on va faire des représentations live avec ce projet-là, parce que ça vaut vraiment la peine. C'est comme n'importe quoi, un bon vin, ça... Ça vieille bien. Ça vieille bien, tu sais. Mais ça, c'est d'abord et avant tout un projet d'écriture, de composition, d'arrangement. Fait que pour moi, c'est plus... C'était une œuvre, en fait, que je voulais... Je me suis fait le cadeau de produire cet album-là, parce que j'avais passé tellement de temps sur ce projet-là, ça ne pouvait pas rester sur ces tablettes. Tu es content. Bien oui, j'en suis vraiment fier. C'est mon plus gros projet jusqu'à maintenant dans ma carrière. Ça sonne magnifiquement bien. Tu as entouré de musiciens extraordinaires. Tu le disais, il y a David Benmore au saxophone ténor. Il y a Aaron Dahl aussi, je crois, à la trompette. Il y a... Comment est-ce qu'il s'appelle? Dave Groth au trombone. Oui. Bruno Lamarche au bariton. Au saxophone bariton. Quand je te dis ça, le mémo... Ah, OK, bon, Richard Wynn à la batterie, Dave Wynn à la contrebasse, John Roney au piano. Et ce soir, tu es accompagné de deux de ses musiciens, avec qui tu joues quand même depuis plusieurs années. Je crois que tu les as rencontrés à McGill. Oui, oui, c'est des amis de McGill. Ça fait au moins 10-15 ans qu'on se connaît facilement. Et donc, il s'agit du contrebassiste Dave Wynn, qui est en studio avec nous, ainsi que Richard Wynn. Et tandis qu'on vous a avec nous, tu vas nous faire une pièce qui était tirée de ton premier album, Transition. Oui. Et tu nous as choisi Lazy Morning. Qu'est-ce que c'est de pièce pour toi? Bien, en fait, Lazy Morning, j'ai vraiment des titres qui font référence à des états d'âme, si on veut. Je me suis réveillé un matin, puis c'était un dimanche ou un samedi matin, tranquille. Puis je me suis dit, aujourd'hui, je vais composer une pièce dans cet esprit-là. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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